L'expérience de l'être humain sur cette planète est essentiellement telle que nos organes sensoriels perçoivent les choses. Quoi que nous percevions, si c'est agréable pour nos sens, nous en faisons l'expérience d'une certaine manière. Et ce que nous percevons, si c'est désagréable pour nos sens, alors c'est ce qui, dans notre expérience, devient repoussant. Donc, si notre environnement n'est pas propre, ou en d'autres termes, si notre environnement n'est pas agréable pour nos sens, les images que nous créons dans notre mental, les projections qui ont lieu au niveau du mécanisme de notre expérience ou du siège de notre expérience, sont désagréables. Lorsque vous créez du désagrément comme ceci, ensuite, entrer dans de merveilleux états d'expérience, ou bien prendre en charge le siège de l'expérience, afin que vous puissiez consciemment générer la nature de votre expérience, ou consciemment dicter la nature de votre expérience, deviendra difficile. Le processus spirituel signifie essentiellement ceci, que tout ce que vous êtes se produit consciemment. C'est-à-dire que votre expérience de la vie est déterminée par vous. Parce que votre expérience de la vie est déterminée par vous. Que vous soyez paisible ou perturbé n'est pas déterminé par l'atmosphère. Que vous soyez heureux ou malheureux ne dépend pas de la nature de ce qui se passe autour de nous. Que vous soyez malheureux ou joyeux est aussi déterminé essentiellement par ce que vous faites avec vous-même en vous-même. Pour que cela se produise, il est important que nos organes sensoriels ne perçoivent pas quelque chose comme une chose désagréable. Donc, créer une atmosphère propre est une tendance naturelle chez les gens qui deviennent spirituels. Dans ce cadre, nous avons beaucoup œuvré. Dans la culture yogi, Susha est un aspect important du développement spirituel. Il est très important que la psychologie ainsi que les espaces environnants soient dans un état de susha. Parce que notre propreté n'est pas seulement dans le corps. Tout ce que nous percevons à travers les organes sensoriels peut créer soit de la saleté, soit du bien-être en nous-mêmes. Sur cette base, beaucoup de choses ont été faites. Aïcha, nous avons créé un sens exemplaire de la propreté chez les personnes qui nous entourent. Dans tous les 53 000 villages du Tamil Nadu, nous avons apporté ce sens de la propreté dans ce qui se passe là-bas. Vous pouvez voir très distinctement que ce que ça peut être dans d'autres endroits, si vous allez dans les endroits ou les villages où une certaine quantité d'initiatives spirituelles a eu lieu. Il y a un certain sens de la propreté à la fois dans la façon dont les gens traitent l'hygiène personnelle et les espaces publics. Il y a une différence. Il y a encore beaucoup à faire, mais j'ai le sentiment que la plus grande lacune est qu'il n'y ait pas de système pour gérer les déchets générés par toute société active. Et bien sûr, nous avons le problème de la multiplication de la population. Mais, cela ne peut être traité que si il y a de puissants mouvements spirituels non religieux dans le pays afin que les gens comprennent la vie consiste à se maintenir propre. Lorsque cette idée s'ancre profondément en vous, vouloir garder l'environnement propre est une conséquence naturelle de cela. Sous-titrage Société Radio-Canada